Et salut à tous, c'est une rapide petite vidéo pour vous montrer dans les grandes lignes ce qu'on peut faire avec une Wii modifiée, sachant qu'aujourd'hui c'est un petit peu une des seules alternatives qu'on a à disposition pour pouvoir en profiter au mieux que possible, puisque sans la modification on ne peut pas jouer en ligne vu que le réseau Wi-Fi ou Nintendo a été supprimé, et donc heureusement il y a une alternative de disponible, mais pour y arriver il faut modifier sa Wii, donc il y a le Wimfy Patcher qui est disponible, là j'ai même réussi à en faire carrément une chaîne, incorporée dans le menu direct de la Wii tout simplement, histoire que ça facilite le lancement, même s'il n'y avait pas grand chose à faire de toute façon. J'ai aussi un peu essayé quelques émulateurs, et surtout j'ai optimisé au mieux, au tout cas réglé au mieux que possible les consoles que j'avais sous la main, j'en avais trois sous la main, une qui était à un ami, une seconde que je me suis gardée, une troisième que je vais vendre, enfin que j'ai mis à vendre d'ailleurs, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller sur ma page de Rakuten, vous la verrez, elle est à disposition, je l'ai mis à 34,99€, puisque bon bah, déjà je l'ai acheté pas beaucoup moins cher, je ne peux pas la vendre le prix que je l'ai acheté, parce qu'il y a une part de Rakuten en fait, ce qui fait que si je veux la vendre au prix que je l'ai acheté, eh bien je perds l'argent, c'est un peu débile, surtout que comme je vous ai dit, j'ai quand même un minimum modifié, au mieux que possible même d'ailleurs, ce qui fait qu'elle peut lire tout ce qui est possible, tout ce qu'une Wii est possible de lire, une Wii modifiée et bien modifiée, d'ailleurs on peut voir que c'est bien modifié par le simple fait que, pour l'émulateur 64, ce dernier puisse se servir directement de la RAM de manière optimale, afin de pouvoir jouer au jeu dans les conditions qui sont les plus proches du jeu réel, on va dire, car sinon c'est pas forcément le cas, en tout cas pour les tests que j'ai pu faire, j'ai pas fait que 15 000 jeux, celui sur lequel j'ai remarqué des soucis, quand on laisse l'émulateur tourner de façon avec les réglages par défaut, c'était done qui est con 64, et donc en autorisant l'émulateur à utiliser la RAM de la Wii, cela règle tous les soucis qu'il peut y avoir avec ce dernier, c'était des espèces de micro-stuttering, enfin c'est un peu spécial, donc tout ça c'est réglé, et voilà, c'est parce que là où il est bien modifié, qu'on peut vraiment en faire ce qu'on veut, et donc il n'y a aucun risque de briques ni de crash, d'un certain, il y a trois précautions, ou deux précautions plutôt, avant de pouvoir être briqués, sachant que maintenant, de toute façon, ça n'hésite pas d'arriver, vu qu'il n'y a plus de maintenance, il n'y a plus de mise à jour, donc de ce côté-là, il n'y a plus rien à craindre, la dernière en date est la 4.3, que ce soit au niveau européen, enfin voilà, au mondial quoi, que ce soit en Asie, en Europe, ou aux Etats-Unis, c'est toujours la 4.3 qui est la dernière en date, et donc voilà, donc c'est pas forcément si vite que ça, vu qu'il y a plusieurs, oui, tout de même, il y en a même certaines qui ne sont pas, rétro-compatibles Gamecube, parce qu'on ne le savait pas au début, de toute façon, ça se voit assez rapidement, puisqu'il n'y a pas de clapet au-dessus, pour pouvoir y mettre, y connecter les, les gamepads, enfin les manettes, tout comme on ne peut pas y mettre des cartes mémoires aussi, donc voilà, ce sont que les premières générations blanches, qui sont rétro-compatibles, et qui sont, les plus modifiables, parce que bon, même si elles le sont toutes, plus ou moins, les dernières, vous pourrez au mieux, si vous arrivez vraiment à, bien les modifier, à pouvoir, lire des jeux, enfin en tout cas des ISO, de vos jeux, bien sûr, que vous possédez, de manière, vous pouvez les lire, soit par l'ESD, enfin une carte SD, voilà, ou soit par un lecteur externe, un disque dur, en USB, ça c'est une simple carte, enfin une clé USB peut faire l'affaire, mais voilà, c'est déjà bien remarqué, mais bon, c'est vrai que, c'est, il y a d'autres façons, de pouvoir, exécuter des jeux, donc, d'ailleurs, avec la façon USB, et carte SD, pour le moment, et c'est pas forcément, en tout cas vous pourrez pas jouer en ligne, de cette façon, parce qu'il faut, vraiment, qu'il y ait un disque, dans la Wii, pour que Wimpy Patcher, puisse exécuter le jeu, et vous, vous faire jouer en ligne, donc, pour jouer à des jeux en ligne, il faut avoir le jeu original, ou, avec les Wii, d'avant 2006, bien modifiés, vous pouvez tout de même, mettre un CD backup, c'est-à-dire, une copie légale, bien sûr, de vos jeux, afin de pouvoir, jouer, au jeu, tout simplement, comme si c'était, un jeu, officiel, voilà, en gros, allier les jeux gravés, sans puce, pour faire simple, d'ailleurs, vous pouvez mettre, même plusieurs, jeux sur, sur un seul CD, comme je peux vous montrer aussi, en vidéo, enfin, comme je vous montre, en vidéo, le multi-game, pour celle-ci, mais c'est pas toujours, le même, outil, qui permet, il y en a plusieurs à disposition, parce que, on va dire, plusieurs versions, tout dépend, on va dire, de la Wii, et, de comment elle est, grosso modo, enfin, de comment elle fonctionne, parce que c'est ça, tout, chaque modification, est quand même, c'est pas les mêmes, d'une Wii à l'autre, vous pouvez pas en faire à la chaîne, prendre une dizaine de Wii, faire exactement la même chose, d'une Wii à l'autre, il y a des choses à prendre en compte, hormis peut-être, si vous les avez toutes neuves, et qu'elles sortent du magasin, qu'elles sont toutes en firmware 4.1, ou je ne sais quoi, un des premiers, mais sinon, si vous prenez des Wii d'occasion, ils sont tous pas au même niveau, il y en a qui ont peut-être même été modifiés, d'autres qui n'auront pas été modifiés, il y en a qui ont une dernière mise à jour, d'autres qui ne le seront pas, enfin voilà, il y aura quand même quelques, en plus de la série elle-même, des Wii aussi, qui diffèrent, comme je vous ai dit, il y a plusieurs séries, sachant qu'il n'y en a qu'une vraiment intéressante, c'est la toute première, enfin voilà tout, je pense que je vais m'arrêter ici, donc j'aurais dit au minimum, en tout cas, le plus intéressant, ce que je vais vous dire, comme d'habit, et bien je vous dis la prochaine, prenez soin de vous, bon jeu à tous, et ciao.